7h33, on passe à la chronique internationale avec Linda Babsa. 6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Le 11 septembre 1973, un poutche dirigé par le général Augusto Pinochet renverse le président socialiste Salvador Allende. Ce coup d'état a mis un terme au régime démocratique, ouvrant la voie à une dictature qui va durer 16 longues années. A son arrivée au pouvoir en 1970, Salvador Allende applique une série de réformes économiques inédites. Il relève les salaires, nationalise les mines de cuivre et met en route une réforme agraire, la droite étant des routes. Le débat se radicalise rapidement entre son gouvernement et ses opposants. Des éléments de l'armée tentent un coup d'état sans succès en juin 1973. Mais le 11 septembre, une autre tentative est orchestrée par le général Augusto Pinochet qui bombarde le palais présidentiel. Allende est tué, son meurtre est aussitôt déguisé en suicide. L'onde de choc du coup d'état est à la hauteur des terreurs qui ont suivi. Torture jusqu'à ce que morts s'en suivent. Exécution sommaire, disparition, exil forcé vont rythmer la vie politique chilienne pendant 16 longues années. Les bourreaux, émittant les méthodes de torture de l'armée française en Algérie et assurés d'une impunité totale, ne se sont pas gênés pour faire disparaître tout simplement leurs opposants. Rien ne devait subsister du modèle Allende, considéré comme une menace aux yeux de la droite, de l'oligarchie, des grands médias et des États-Unis. L'ancien patron de la CIA et secrétaire d'État à l'époque, Henry Singer, et le président Nixon vont appuyer la dictature Pinochet dans ce que la première puissance mondiale considérait comme son précaré. Pinochet a appelé en renfort les Chicago Bulls, formés à l'école monétariste de Milton Friedman, qui ont contribué à instaurer un libéralisme agressif en dépossédant au passage 400 entreprises étatiques chiliennes pour mieux imposer un capitalisme prédateur sans la moindre retenue. Ce modèle, vanté dans les démocraties occidentales, a été gravé dans le marbre de la Constitution, qui est toujours en vigueur, une Constitution construit lors de la formidable révolte sociale de 2019. Elle a alors balayé le gouvernement de droite et ébranlé l'édifice d'une transition démocratique interminable et boiteuse dessinée, elle aussi, par le dictateur. L'arrivée d'une gauche issue des mouvements sociaux de ces dernières décennies n'a pas pour autant pensé les blessures. 36% des Chiliens pensent que les militaires ont eu raison de passer à l'acte en 1973. Le reste, le reste de la population, veut rendre justice à Salvador Allende, à Victor Jara, à Pablo Neruda, aux 30 000 torturés et aux 1100 disparus juste pour lutter contre la répétition du pire.